Le Kouakoubistan, ce paradis inclusif, cette utopie humaniste qui chaque jour s'ancre un peu plus dans la réalité de l'Occident. L'argent gratuit pour tous, sans aucune limite. On devient Kouakoubistanais par l'aide perçue. Eh oui, eh oui, eh oui, et on était français par le sang, non pardon, l'impôt versé. C'est le grand basculement Kouakoubistanais, c'est l'aide perçue qui fait de vous un citoyen de la République démocratique du Kouakoubistan. Les amis, un nouveau concitoyen exemplaire témoigne dans une émission sur internet. Je vous partage tout de suite ce témoignage éloquent et très enrichissant. Allons-y les amis. Kouakoubistanais, tu es le paradis. Le paradis. C'est parti. Oh, c'est B-Daddy. Il s'appelle C'est B-Daddy. Je ne sais même pas qui est C'est B-Daddy. On va aller regarder. Ah ouais, d'accord, c'est un mec de télé-réalité qui refait son nez, qui squatte avec lui là, ce bon à rien, avec des meufs refaites de partout. Ils se font tous refaire la gueule. Ils se font du Botox, des tatouages d'oiseaux. Ils sont à moitié à poil avec des hucs siliconés. Ils se roulent des pelles. Les mecs ont l'air plus ou moins d'escort boys, de michto, je ne sais pas comment on appelle ça, les mecs gigolos, quoi. Et les nanas ont l'air de d'escorte ou de, comment on appelle ça, danseuse dans les trucs, dans les bars à striptease. Voilà. C'est merveilleux. C'est vraiment la vie de rêve. Le mec a 4 millions d'abonnés. Je ne sais même pas qui c'est. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. C'est merveilleux. Allez, on va écouter ce qu'il a à nous dire. Parce que, voilà, donc le mec a 4 millions d'abonnés et il touche le RSA. Mais il a raison. C'est le coacobistan. Le coacobistan consiste à toucher l'argent gratuit. Le mec, il nous démontre que c'est un citoyen exemplaire. Voilà, c'est comme ça. Oh merde. Maintenant, j'ai des business sur le côté. Mais tu ne vis pas en France pourtant. Attendez, je vais essayer de choper le son parce que c'est compliqué quand même. Oui, je tape dans la CAF. Oui, je touche le RSA. Maintenant, j'ai des business sur le côté. Alors, le mec prend la CAF et le RSA. Mais il a des business sur le côté. Alors, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Il a des business sur le côté. Alors, que sont ces business ? Est-ce qu'il est entrepreneur ? Est-ce qu'il vend de la drogue ? Est-ce qu'il, je ne sais pas, passe des soirées coquines avec quelques milliardaires ? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne se prive pas, en bon coacobie cette année, d'aller taper un petit peu la CAF, un petit peu le RSA, 500 euros gratuits par mois. Qui dirait non ? Qui dirait non ? À part moi, l'idiot que je suis. Pourquoi ? Je ne vais pas demander. Parce que je ne suis pas encore intégré. Je ne me suis pas encore assimilé au coacobistan. C'est un travail de longue haleine. Il faut que j'apprenne à tendre la main et dire, s'il vous plaît, je veux de l'argent. Donnez-moi de l'argent, s'il vous plaît. Mais tu ne vis pas en France pourtant ? Non, je vis à Miami. Mais comment tu peux taper dans la CAF, avoir le RSA et ne pas être sur le sol français ? Parce que j'ai aussi une adresse en France. Oui, mais... Et quand tu as plus de 25 ans, ou quand tu as plus de 28 ou 25 ans, et que tu n'as pas d'activité, tu touches le RSA. N'importe quel français, n'importe quel français... Attends, le mec vit à Miami, il a des business, il a 4 millions d'abonnés sur Instagram, et il a le droit au RSA et à la CAF. Bah ouais, bah ouais les amis. Bah ouais, vous n'allez rien faire du tout. Un bande de jaloux, c'est normal, il y a le droit. Il a cotisé, ou pas, je ne sais pas, mais voilà. Il y a le droit, c'est de l'argent auquel il a le droit, donc il le réclame, c'est normal. Qui a la nationalité française, qui a une adresse en France, qui n'a pas d'activité, qui a plus de 25 ou 28 ans, je ne sais plus, touche le RSA. Ça c'est choquant quand même ce que tu dis, non ? Tu ne trouves pas ? Bah c'est choquant, sachant que 90% des français le font, non. Bah comment ça 90% des français le font ? Ou allez, 40, voilà. Mais même, tu ne peux pas sortir des chiffres comme ça. Mais pourquoi tu dis que la plupart des français le font ? Tu penses vraiment que les gens qui sont en RSA, ils sont en RSA parce qu'ils le veulent ? Tu penses que ça leur fait plaisir ? J'ai plein d'amis à moi, des potes de quartier, ils sont en RSA, ils vendent un peu de trucs sur le côté, et ils sont bien. Mais quel rapport avec des... J'ai plein de copains, ils vendent de la drogue. Ou des trucs au noir, on ne sait pas trop, ils ont des business, comme on appelle ça, et ils touchent le RSA à côté. Bah oui, ils n'ont pas d'activité officielle, déclarée. Donc ils ont droit à leur RSA. Enfin, rien n'empêche. Enfin si, normalement la morale, le droit aussi, parce que normalement, je veux dire, si tu as une activité illégale, normalement tu dois la rendre légale. Ou aller en prison si c'est vraiment trop illégal, d'accord ? Et voilà. Mais non. Parce que quoi, coubistan, c'est ce que tu peux faire qui compte. Ce que tu peux toucher. Est-ce que tu peux toucher cet argent ? En montant, en oubliant de déclarer 2-3 trucs, etc. Bah prends-le. Il est pour toi, il est là, il t'attend, il est au chaud. C'est argent gratuit en fait. Il faut bien comprendre, quoi, coubistan, si ta part d'argent gratuite n'est pas prise, elle va pourrir dans un coin. Et c'est tout le coubistan qui en pâtira. Tous les coubistanais, d'accord ? Donc il faut prendre cet argent, c'est pour la santé du pays, de la nation. C'est la base. Tu prends l'argent gratuit. C'est très important. Des mecs de quartier ? Ça a rapport avec le quartier ? À un moment, ce n'est pas mon problème si la société ouvre des portes aux gens comme moi pour taper dans le RSA. Moi, je vois que je peux prendre le RSA. Alors le gars, il y a un truc vraiment que je ne comprends pas. Il a 4 millions d'abonnés sur Instagram. Avec 4 millions d'abonnés sur Instagram, tu peux faire des opérations commerciales à plusieurs dizaines de milliers d'euros toutes les deux semaines. Enfin, je crois, je n'en sais rien. Je ne connais pas les revenus sur Instagram. Mais normalement, le gars, il peut se mettre archi bien. Alors pourquoi ne serait-ce qu'envisager de taper 500 balles ? Normalement, 500 balles, c'est de la petite monnaie pour lui. Pourquoi aller s'humilier surtout en plus à le dire publiquement ? Genre en fait, lui, il appartient à un monde. Là, je sors de la blague, quoi qu'au bistant, etc. Lui, il appartient à un monde où en gros, il n'y a aucune vergogne en fait. Aucune honte. Et je pense que la plupart des Français aujourd'hui sont dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que tu te dis, bon, de toute façon, tout le monde gratte. C'est les idiots qui ne grattent pas qui se font niquer au final. Donc moi, je vais gratter. Je vais prendre ce que je peux prendre, etc. C'est légal, ce n'est pas légal. C'est moral, ce n'est pas moral. C'est dû, c'est indû, on s'en fout, on prend. Et c'est catastrophique. Parce qu'en gros, vous connaissez la célèbre phrase. Arrêtez de vous demander ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Là, on est dans la première phrase, à fond. Les gens ne se demandent que ce que la France peut leur donner, etc. Plus personne ne se pose la question de ce qu'ils peuvent donner à la France. Et d'ailleurs, quand des gens ont quelque chose à offrir, un esprit entrepreneurial, créatif, etc., ils s'expatrient directement au plus offrant. D'accord ? Quand ils ont une vraie valeur ajoutée. C'est catastrophique. La France est en train de mourir sous nos yeux, je vous le dis. Toi, tu n'es pas un mec de quartier. Pourtant, tu prends le RSA et la CAF. Je prends le RSA parce que je suis dans mon droit de le prendre parce que je n'ai pas d'activité aujourd'hui. Mais tu es un mytho, gros. Ce n'est pas une question d'activité, c'est une question de revenu. A priori, tu as tes business. Tu es américain, je ne sais pas quoi. Tu dois toucher Vla Lamoule, Aga. Donc, normalement, tu n'as pas le droit. Et même moralement, en fait. Normalement, moralement, tu n'es pas allé gratter 500 balles quand tu as potentiellement des dizaines de milliers d'euros de sponsoring, de je ne sais pas quoi, d'opérations commerciales sous la main. Tout le temps, quoi. Et tu n'as pas honte ? Non, je n'ai pas honte. Parce qu'en vrai, de vrai, je n'ai pas d'activité. Parce qu'en fait, c'est nous qui payons. C'est nous, là, qui sommes en train de te payer. Ben si, c'est nos impôts. C'est 526 euros par mois. Oui, c'est le mec qui connaît la somme à l'euro près. C'est 526,37 euros. D'accord, alors c'est bon. Genre, c'est rien. Alors, il faut savoir, c'est rien ou c'est pas rien. Parce qu'il dit genre, c'est 126 euros. Il y a des gens, ils vivent avec ça. D'accord, avec 526 euros. Donc, il dit genre, en gros, c'est rien. Ben si c'est rien, pourquoi tu les prends ? D'ailleurs, si c'est anecdotique, si pour toi, par rapport à ton niveau de vie, ça ne représente rien. C'est complètement lunaire. Je veux dire, et vraiment, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est comment ça peut être devenu une fierté de gratter le RSA. Moi, je me souviens qu'à une époque, quand j'étais jeune, j'y avais le droit. Et je ne l'avais pas pris parce que je trouvais ça honteux. Et en gros, j'avais vécu sur mes économies pendant plusieurs mois, années, je ne sais plus. J'avais la chance d'avoir un petit appartement. Je ne payais pas le loyer. C'était un ancien appartement de mon frère. Il y avait eu un truc. Et donc, pendant ce temps-là, je vivais sur mes économies pour manger, c'est tout. Et voilà. Mais pourtant, j'y avais le droit. J'avais l'âge et tout. J'aurais pu demander. Et je n'y avais même pas pensé, en fait. Et quand on m'a dit, mais tu peux l'avoir ? J'ai dit non. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, c'est un état d'esprit, les copains. On est sur quelque chose d'assez lunaire, d'assez futuriste. C'est là que tu vois que la France est en perte d'énergie et vit sur son capital. Et tout le monde est là à essayer de le grignoter. C'est-à-dire que quand un pays vit sur la croissance, sur la créativité, la recherche, l'entreprenariat et tout, tout le monde se demande comment faire pour devenir un entrepreneur, créer de la valeur, etc., optimiser, etc. Aujourd'hui, en France, les gens se demandent comment gratter sur le cadavre, en fait. C'est aussi simple que ça. Et là, c'est pour ça que c'est quand même assez catastrophique. Tout ce qui entoure la France, l'énergie dans laquelle on est entré, etc., la spirale infernale de Luz, c'est un des symptômes. Allez, je vous embrasse les copains. Et puis voilà, bravo c'est Bidadi. Bravo c'est Bidadi. Prends tes 526 euros, t'as bien raison. Franchement, tu les mérites. Après tout ce que t'as fait pour la France, tu les mérites. A plus tard, ciao. Sous-titrage ST' 501